La chronique 20 de la semaine avec Norme Pâques, votre partenaire de l'emballage bouteille et carton en Valais. Et vous voilà bien entouré à présent, non pas que je n'aime pas Florent, mais parce qu'il a été remplacé avantageusement par Marie Linder. Bonsoir Marie, vous allez bien ? Très bien, merci. Très bien, dernière chronique de la saison, on va déguster un païen. Alors on le rappelle, le cépage c'est le savanien blanc, on l'appelle Aïda dans le Haut-Valais, comme ça c'est dit. Pour vous, les qualités d'un bon païen, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un vin de caractère, clairement. Souvent, il a des notes assez aguicheuses, exotiques, comme ça, très avenantes. Et puis en bouche, il a toujours beaucoup de punch, de matière. C'est souvent un vin vraiment, je pense qu'un vin de caractère, ça lui correspond bien. Alors Paul Fetteré, lui aussi assez aguicheur, il a été nous faire ce petit reportage à Du Côté de Sierre. Le flanc sud de la Créta-Rabie, une des nombreuses collines qui parsèment la plaine dans la région siéroise. C'est là que Yves Vauca cultive 5000 m2 de savanien blanc, le cépage qui sert à élaborer le vin, appelé païen ou Haïda en Valais. Des cèpes d'une douzaine d'années qui poussent dans ces terres légères et très calcaires, parfaitement exposées. À la vendange, un peu moins d'un kilo au mètre carré et une maturité minimale de 100 degrés hoxlé, telle est la recette à la vigne. À la cave, la vinification en cuve vise à obtenir un équilibre entre la fraîcheur et la structure. Une partie de la vendange effectue ces deux fermentations, l'autre n'en vit qu'une seule. Et le tout est ensuite assemblé. C'est en bouteille qu'on peut mesurer la justesse des options retenues par Yves Vauca. Ce vin est un athlète avec de la musculature, mais aussi une belle tonicité. De quoi lui permettre de briller dans plusieurs domaines. Et même dans les concours, puisque les jurés de la sélection des vins du Valais viennent de lui attribuer une médaille d'or. On reviendra évidemment sur la comparaison sportive de Paul Feiter. On posera la question tout à l'heure à Tiffany Jurédé, ce qu'elle en pense. Mais justement, ce vin a gagné une médaille d'or au concours des vins valaisans. C'est à quoi, comment on pleure ce concours-là ? Disons que c'est une belle reconnaissance, parce que sincèrement, ayant la chance de faire partie des jurés de dégustation... C'est un job sympa. Déjà, c'est un job sympa, mais je peux vous assurer que le niveau de l'or, c'est un sacré niveau. D'accord. C'est un sacré niveau. Donc, une belle notoriété, parce que c'est un concours qui est quand même reconnu. Et puis, en effet, décrocher l'or, ce n'est pas une simple affaire. Donc, ce païen domaine des crêtes risque d'être très, très bon, puisqu'il a décroché l'or dans le concours dont vous êtes le jury. Alors, on est plusieurs. Oui, dont vous êtes un membre du jury. On est d'accord. Voilà, voilà. Alors, la belle phrase à Paul, quand même, un athlète doté d'une belle musculature, je pense que c'est une belle représentation de ce vin, parce qu'en effet, alors, c'est de loin pas le petit vin fluet d'apéro. Ici, on a affaire vraiment à un vin qui a beaucoup de matière. Déjà, la couleur, c'est un vin qui est... Bon, il y a un peu de buée sur nos verres, mais c'est un vin qui est déjà très jaune, doré, qui est significatif d'une maturité à la vigne déjà optimale. Et puis, toute cette maturité, on va le retrouver par la suite au parfum, en bouche. Allez-y sans autre, mesdemoiselles. Donc, dégustez ce vin. Je peux aussi ? Oui. Maxime, bien sûr. Alors, c'est un 2011, mais il a déjà un parfum, une ouverture assez dingue. C'est vraiment très exubérant comme parfum. Des fruits, du citron confit, c'est vraiment tout en fruits mûrs. Et puis, en bouche, allez-y sans autre. Vous allez tout de suite constater, c'est la consistance de ce vin. Alors, il est absolument sec, mais il y a un tel gras, il y a une telle richesse dans ce vin que ça lui donne un effet vraiment tout en velours, presque comme texture. Et puis, c'est vraiment riche, très plein, charnu comme vin. Un beau post-pucine. C'est génial. On a goûté beaucoup de, pas simplement de païens sur ce plateau pendant toute cette saison. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Alors, vous disiez un bon païen, c'est un vin qui a du caractère, je veux bien, mais au niveau du goût, est-ce qu'il y a quelque chose qui les rassemble tous ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est très différent des autres, qui étaient aussi différents entre eux. Alors, c'est vrai que selon les terras roires, on pourrait avoir des païens beaucoup plus sur le côté caillou, minéral. Et puis là, on est vraiment sur les expressions du fruit. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui les rallie, tous ces païens, c'est qu'ils ont justement à la fois un côté très, très, pas rond, mais des arômes souvent flatteurs, justement. Et puis, en bouche, il y a toujours un peu la controverse par soit un côté... Explosif. Un côté explosif, quelque chose d'un peu plus rude. C'est souvent piraillé entre l'élégance et puis d'un autre côté, beaucoup plus brut, beaucoup plus petites touches rustiques et puis bien caractérielles. Voilà. Alors, je ne veux pas faire de comparaison avec la sportive qui est avec nous, mais c'est un peu ça. Vous êtes combative quand vous êtes sur la piste et puis vous êtes élégante quand vous venez sur le plateau. Non, mais cette comparaison avec l'athlète musclé, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce vin ? Oui, je ne sais pas. Non, mais est-ce que vous aimez ces vins de caractère comme ça ? Est-ce que ça vous compte bien ? Vous êtes plutôt vins doux ? Non, non, c'est vrai que vins avec un peu de caractère. Ça fait du bien. Oui. Avant les compétitions, pas d'alcool du tout ? Pas d'alcool du tout. D'accord. Alors jusqu'au 27 juillet, vous pourrez voir, mais avec modération, bien sûr. Vous, Irène Kayser, qu'est-ce que vous en pensez lors de ce vin ? Écoutez, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et puis moi, je suis de toute façon à la découverte des vins suisses que je ne connaissais pas très bien, je dois dire, avant d'arriver en Suisse. Donc là, ça fait 7 mois que je suis en Suisse et que voilà, c'est à chaque fois avec plaisir. On va quand même les dire, les bureaux du Verbier Festival sont à Vevey. Et là, pendant 17 jours, vous pourrez déguster les vins valaisans, surtout. Exactement. Et puis en plus, comme j'habite à Genève, je prends tous les jours le train, avec Caroline d'ailleurs, on prend tous les jours le train de Genève à Vevey. Donc on passe vraiment à travers les vignes et c'est magnifique. Alors ça, c'est d'autres vignes. Après, quand on viendrait à Verbier, ce sera autre chose. Caroline ? Très bon. Ça me fait penser à Usain Bolt, bizarrement. D'accord. Voilà, voilà, très bien. S'il faut choisir une image dans les quatre, oui, oui. Plutôt Usain Bolt. Mais vous êtes plutôt bière, vous me disiez avant l'émission. Vous pouvez le dire, n'ayez pas honte. Je ne renie pas mes origines. C'est vrai que le... Vous êtes chqui, je crois. Oui. D'une heure de la France. Tout le monde le sait. Vous avez quelques jours à Verbier pour apprécier le vin. Déguster les fondants, découvrir. Et les païens. Parce que, notamment celui-là qui est excellent, effectivement, païen du domaine des Crêtes, à la cave, Joseph, Vaucat et fils à Sierre. Et puis on n'a pas dit avec quand on le buvait, ce vin. Alors, pour moi, ça serait le compagnon idéal d'une cassolette de champignons, d'un risotto safran, plus estival, je dirais une viande blanche avec une sauce un peu relevée, un curry un peu épicé. Et puis une salade bien fraîche à côté, ça ferait la part des choses. Parfait. On attend toujours ce repas d'après-émission qui n'est jamais venu pendant toutes ces émissions. sur www.canal9.ch pour retrouver la chronique, la dernière de la saison, mais elle reviendra la saison prochaine, rassurez-vous, de Marie Linder, que je remercie infiniment. Merci. Bon été à vous. Bon été à vous. Profitez bien. Et puis nous, on va parler du Verbier Festival. Ça commence le 20 juillet prochain. Et on en parle déjà dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501